donc nous revoilà bon on continue cette mission palpitante avec bravo camarades ces chiens d'allemand n'ont nulle part où aller maintenant moins les rapports indiquent que la neuvième armée allemande essaie de se retirer par l'ouest ils ne doivent pas s'échapper garder la route et la voie ferrée et empêcher tous les allemands de passer les allemands ne sont pas encore conscients de l'encerclement on les prendra par surprise quand ils essaieront d'évacuer mais voilà et je ne suis jamais arrivé à la fin du timer précédent on voit le pourcentage je sais pas ce qui se passe moi j'ai dit que c'était c'est des fêtes de la mission génie c'est peut-être ça en fait qu'ils sont en fait avant on a du mouvement près de la voie ferrée vous voyez la première vague si ce sont des soldats je les laisse passer je vous ai dit de tirer bordel butez-les avant qu'ils nous butent les supérieurs ont annulé l'ordre 227 aucune personne n'a fait voilà ce qui est devenu l'armée rouge durant la seconde guerre mondiale ils vont faire aux allemands exactement ce qu'ils ont subi c'est à dire massacrer beaucoup de personnes diront c'est bien hété je peux comprendre la position de l'armée rouge donné qu'ils se sont fait massacrer par les allemands ils ont voulu une envie de revanche mais on a besoin de réparation c'est le coup à ici soldats du génie de toute façon le pression d'un peuple n'est jamais bon réparer ça vite mais massacrer et on peut reprocher aux allemands en fait d'avoir massacré les civils les russes sont pas fait mieux les américains non plus on bouge d'ici bon les américains donc en anglais français était beaucoup plus soft avec les civils allemand quand même hein mais c'était pas forcément les gentils c'était pas forcément les personnes qui n'ont pas fait de réparation en mouvement on y va les gars on ne reste pas ici c'est faut pas se dire que voilà parce que on a besoin de réparation en gros ils ont gagné à guerre tout ça c'est des gentils non non c'est camarades ils nous ont repris soldats du génie prête feu feu on a détruit un stung halte on est prêt baissiez pas la garde camarades les fascistes n'ont pas encore abandonné et il y a un succès c'est réussir à évacuer à empêcher l'évacuation de personne vous voyez pour l'instant je suis toujours à 0 sur 20 c'est pas si compliqué que ça à faire ce succès quand même hein bon donc comme je voulais dire il faut savoir que les deux parties ont fait des atrocités les allemands ont peut-être fait les pires mais les russes ne sont pas forcément des enfants de coeur comparé aux allemands l'ordre 227 a été annulé notre section d'infanterie a préféré mourir vous avez meilleur temps de vous faire libérer par l'italien je dis allié mais bon c'est dire se faire libérer par par les anglais tout ça pas par les russes quand même un on est arrouifié ce n'est pas commeant je peux faire l'autre on a besoin de réparation on a besoin de réparation non Il faut détruire quelqu'un, il faut réparer ça, et vite ! Il s'est tout perdu ? Non ! Pas un pas en arrière, cabarade ! Oh oh ! On est parti ! Défense à ça ! Et tire sur notre véhicule ! Là par contre, j'ai un gros problème. À l'attaque ! On avance, on ralentit, je vais ! Recule, recule, recule ! On bouge ! Voilà ce que je vous disais ! Là, au lieu de voir reculer, il a voulu tourner sur lui-même pour faire demi-tour. Et ça, ça l'a fait... J'ai perdu cette unité à cause de ça. Sinon, je l'aurais sauvé. Et c'est ça que je reproche au jeu. C'est... Le fait de devoir... De ne pas vouloir reculer les unités, mais à tout prix de vouloir faire un tour pour les unités légères. Mais à chaque fois que je perds comme ça, moi, ces unités là. J'ai déjà perdu ces planchers comme ça. Et au bout d'un moment, je vais pas vous mentir, c'est quand même sacrément frustrant. Surtout quand vous jouez à d'autres jeux où vous n'avez pas ça. C'est là où le bâle est, c'est que dans d'autres jeux, où vous... de stratégie... camarades, on ne peut pas rester ici. Vous... vous avez... pas ce problème là. Pas le temps d'avenir à la vente. Ah, silence. On a d'autres recrues à notre disposition. Donc euh... On va dire, tant pis, on est obligé de faire avec. Résistez jusqu'au bout pour la Rodina. On va dire, c'est toujours frustrant de... Vous avez meilleur temps de ne pas faire replier du tout vos troupes. Vos troupes. Vous avez meilleur temps de ne pas replier du tout vos troupes. Vous avez meilleur temps de ne pas replier du tout vos troupes. Arrêtez de regarder ce truc. Au change de position. Vos véhicules légers, je devrais dire. Parce que de toute façon, ils font tour demi-tour. Quand ils sont face à un commande t-shirt, vous pouvez les laisser face à un commande t-shirt. Remuez-vous, Venias. On a d'autres recrues à notre disposition. Section Frontoviki arrivée pour le combat. Pas un pas en arrière, camarades. À toujours voir les sauver, je les perds à chaque fois. On dirait que les Allemands ont abandonné pour le moment. Est-ce qu'on avance dans la ville, camarades commissaires ? C'est inutile. Notre arrière-garde saura régler le problème. Bon. Nous avons réussi à cette mission tout de même. Bon, c'était à la fin. Mais n'empêche, imaginez si j'aurais eu ça, mais au tout début de ça. Ils sont morts par milliers juste pour avoir une chance de se rendre aux Américains. Mais tout ce qui comptait aux yeux des généraux, c'était la course vers Berlin. Leur égo a tué des hommes qui ne méritaient pas ça. Leur égo a certainement joué un rôle, camarades. Mais il était essentiel d'arriver à Berlin avant les Anglais et les Américains. Pour assurer l'avenir de l'Union Soviétique, les nazis devaient se rendre à nous et pas à nos alliés. Donc, c'est ainsi qu'on nous a terminé cette mission. Je m'en excuse encore de mettre un peu en portée. Je pense qu'à force vous êtes habitué. A partir du moment qu'il y a des bugs, je m'énerve. C'est bien connu de ma part. Quoi qu'en soit, j'espère que vous avez compris comment réussir cette mission. Et aussi avoir le succès d'empêcher l'évacuation des ennemis. Donc, à gauche, 4 T-34, une troupe pour réparer suffisent. Au pire, vous rajouter une troupe régulière si vous voulez. A droite, un tract de chars et plus de l'infanterie si vous voulez. Et vous verrez que c'est extrêmement facile. Au pire, vous me faisiez 3-3 de chaque côté niveau chars. Ce qui est aussi une autre technique. Mais quoi qu'il en soit, je vous remercie de regarder cette vidéo. Je m'excuse encore de ma piètre performance. Comme chez nous on dit, c'est le syndrome du filmeur qui interdit à chaque fois qu'on veut faire quelque chose de bien pour vous. Encore une fois, merci de m'avoir suivi. Je vous dis à la prochaine fois. Et à la prochaine fois. Sous-titrage ST' 501